Salut les vaillants, j'espère que vous allez tous et toutes bien, tout du moins du mieux possible depuis cette dernière pleine lune en Capricorne que nous avons passé. Souvenez-vous, nous allons avoir deux pleines lunes en Capricorne cette année, comme quoi il y a du taf à faire dans cet axe, dans cette colonne vertébrale du Zodiac, de la vie privée qu'en sert à la vie publique et politique avec le Capricorne, un axe plutôt conservateur et je suis toujours stupéfaite de voir comme nos vies personnelles, nos vies antérieures ont toujours un reflet dans le marasme collectif dans lequel nous vivons actuellement. Pour ma part, j'ai un sacré mal au dos depuis la dernière pleine lune en Capricorne, ce qui me fait très rire puisque j'ai une dominante saturnienne et que, ben voilà, Saturne c'est les os, c'est l'ossature, c'est ce qui tient la route, c'est ce qui nous tient et ce qu'on a en nous-mêmes aussi, ce qui nous a été hérité, qui trop souvent nous irrite, comme j'aime bien dire. Donc voilà, j'ai une petite ceinture au niveau du dos pour vous faire cette vidéo, donc ne m'en veuillez pas si je me tords dans tous les sens, j'ai du mal à rester assise. Voilà, petite info perso, manifestez-vous en commentaire si vous avez mal au dos, on en parle et on en rigole surtout ensemble. Prenez soin de vous, surtout, c'est important. J'ai d'autres transits qui me font dire que ce n'est pas pour rien, je me tape l'opposition Saturne à mon soleil Mercure, un carré avec Uranus et la saison du cancer, ça se positionne très souvent dans ma maison 6. Donc tout cumulé, que voulez-vous, le trop-plein se manifeste. Donc je voulais aussi prendre le temps de vous remercier pour l'engouement et l'accueil que vous avez réservé à ma toute nouvelle prestation. Ça y est, je propose officiellement des révolutions solaires. Vous avez été quelques-uns, suite à ma dernière newsletter annonce, à vous manifester, à réserver une consultation et c'est toujours un plaisir de vous retrouver là-haut, de grandir ensemble, de se surprendre ensemble, de faire ce voyage qu'est la vie ensemble. Et merci pour votre confiance renouvelée et notre passion partagée. Ça a été une sacrée sortie de zone de confort. J'ai été très soutenue aussi dans cette prise de décision. Ça a tapé à la porte depuis un moment. Donc voilà, merci de votre confiance et du retour que vous me faites vis-à-vis de cette dernière annonce. Donc je propose des révolutions solaires. Je propose aussi tout plein de choses. N'hésitez pas à aller sur mon site si vous voulez voir. Et surtout, vous le savez pour la plupart, mais pour les nouveaux déjà, bienvenue. Vous le savez, je fais du sur-mesure. Donc vous pouvez tout à fait m'envoyer un mail, me raconter votre problématique. Et on n'est pas obligé d'avoir des problèmes pour prendre une consultation. On peut juste être curieux aussi. Mais bon voilà, vous pouvez aussi me partager, vous, ce que vous voulez aller voir. Et moi, je crée un itinéraire cosmique, un GPS astral où nous irons voir tout ça. Je peux mélanger les transits avec les révolutions solaires, avec les profections. Voilà, on mélange toutes mes connaissances et toute ma passion que je mets à votre service. Sans transition, parce que ça va, ça fait trois minutes que je parle de moi. On va passer au ciel, à vous, à nous tous, tous sous le même ciel, mais tous différents. Toujours pareil, tout ce que nous allons voir dans cette vidéo. Je vous invite à le superpositionner, ce qu'on dit sur votre thème, pour voir où ça se joue pour vous, pour votre trombine, pour votre bouille. Je suis donc très heureuse de vous retrouver aujourd'hui sous ce ciel de nouvelle lune en cancer. Une nouvelle lune qui va se former au 14e degré du signe du cancer. Qu'est-ce que vous avez en cancer ? Est-ce qu'il y a du monde en face en capricorne ? Est-ce que vous avez des copains au natal en carré ? Donc, justement, dans le signe Bélier Balance, nous sommes dans la croix cardinale, qui est sous les feux des projecteurs, puisque vous voyez que quand on monte le thème, heure de Paris, de cette nouvelle lune, on a un ascendant Bélier, un peu timide, c'est les premiers degrés, mais quand même, il est là. Donc, une nouvelle lune, c'est toujours la fusion du soleil et de la lune. Donc, c'est-à-dire que c'est la face cachée de la lune qui est éclairée. Nous sommes donc sous un ciel sans lune, ni soleil. Histoire de nous rappeler que dans l'obscurité ambiante, il est de notre devoir d'allumer nos lanternes. Une nouvelle lune en cancer, premier signe d'eau, signe qui est maîtrisé par la lune. La lune est chez elle, ici. Quand on monte le thème, ça se place en maison 4. La maison 4, c'est la maison de la lune, c'est la maison du cancer. Vous voyez là, l'intensité émotionnelle, l'intensité d'eau qui se loge et qui se love dans cette nouvelle lune. Le seul trigone que nous voyons, ce trait bleu qui part de la nouvelle lune jusqu'en haut à gauche en poisson, le seul trigone qui y est, ce sont avec des planètes qui sont dans des signes d'eau, qui sont Saturne et Neptune. C'est juste, encore une fois, je le trouve complètement fou et complètement émouvant. Et nous allons le voir, encore une fois, le ciel nous invite à être subversifs par rapport à ce qui, dans le tangible, dans le manifeste, dans le visible, ce dont nous sommes témoins, pardon, dans ce tangible et dans ce visible. Le bal des rétrogrades a commencé. Nous avons Saturne qui est rentré en rétrograde, nous avons Neptune qui va rentrer en rétrograde à l'heure où je vous parle, et nous avons Pluton qui est rétrograde. Vous avez une prestation là-dessus, je vous propose une consultation et je vous ai fait 13 vidéos sur Pluton en transit rétrograde dans toutes vos maisons. En gros, il n'y a que Jupiter et Uranus qui ne rétrogradent pas. Et pour moi, lorsque les transpersonnelles ou les collectives s'inclinent comme ça, elles rétrogradent, elles reculent, il y a toujours une réflexion à avoir, une remise à niveau lors d'une planète rétrograde, lors d'un transit rétrograde, et nous sommes en cancer, le signe de l'intériorité, le signe où on va voir dedans ce qui se passe, comment c'est rangé, et le cogito du cancer, c'est je sens, donc je suis. Je vous disais dans la dernière vidéo de la pleine lune en Capricorne d'essayer de mettre plus de conscience et moins de raison. On continue sur cette lancée ici. Lorsque j'ai pris des notes de manière un peu intuitive, inspirée sur cette nouvelle lune en cancer, j'ai vraiment eu l'image, par rapport à la pop culture, de réponses dans Disney. Donc je vais vous mettre une photo à l'écran de réponses, et puis bon voilà, en espérant que vous ayez la ref, parce que je vais y faire allusion, et puis j'aime bien après avoir écrit, faire un petit tirage, et le Dixit est juste ouf, parce qu'il nous sort des images qui correspondent à ça aussi, donc les synchronicités sont là. Une nouvelle lune en cancer, premier signe d'eau, signe maîtrisé par la lune, signe de l'inconscient, dans l'axe du transgénérationnel cancer Capricorne. Signe de la mémoire et du souvenir, vous connaissez la Madeleine de Proust. Proust avait, d'après mes souvenirs justement, un mercure en cancer. Donc vous voyez comme on peut écrire des pages sur l'odeur de la Madeleine, qui était en vérité à ce qui paraît un cookie, mais pour avoir ses initiales, il a appelé ça Madeleine. Nous sommes dans ce signe du passé, de la mémoire, du souvenir, de la nostalgie, voire de la mélancolie. Signe de la sécurité intérieure, à l'image de cette carapace qui recouvre le crabe du cancer. Le crabe c'est aussi le scarabée, l'escargot, vous voyez un petit peu tous ces archétypes où on a une petite carapace de sécurité. La lune dans un thème, c'est comment on réagit quand on se sent attaqué. C'est notre zone de vulnérabilité, mais aussi de protection, de besoins et de nécessités. Cette nouvelle lune est un sacré level-up de ce qu'on appelle le cerveau reptilien pour moi. Là où se logent toutes nos peurs, nos craintes archétypales et que l'humanité a connus depuis les hommes de la préhistoire, vous voyez. Nous sommes dans le ressenti intérieur et dans la vérité subjective, alors que nous sommes en plein burn-out politique. Je ne vais me garder de parler, bien sûr, de ce qui se passe. J'y ferai allusion et vous tilterez, bien évidemment. Donc, nous sommes dans ce ressenti intérieur et cette vérité subjective. Le cancer, c'est je sens, je ressens donc, je suis. Nous sommes dans le signe de la filiation, du clan, de là où on se sent appartenir. Rappelez-vous avec l'allégorie de la petite plante qui germe en bélier. Elle fait ses racines en taureau. Elle fait ses deux feuilles communément admises en gémeaux. C'est là où quand tu veux désherber, tu ne sais pas si tu enlèves un truc que tu veux garder ou pas. Et le stade cancer, ce sont les deux autres petites feuilles, la troisième et la quatrième petites feuilles, qui, elles, sont caractéristiques de son espèce. L'archétype du cancer porte en lui des mémoires de peur, de crainte, d'insécurité qui peut être reliée au monde de l'enfance. Et en plus, cette nouvelle lune se place en maison 4, la maison de la famille, de notre héritage, de la famille et l'historicité de la famille dans lesquelles on est né. Nous avons un gros nettoyage qui nous est proposé à cet endroit-là. Et quand, en plus, on se dit que c'est une nouvelle lune, donc il n'y a pas de lumière et que c'est la face cachée de la lune qui est éclairée, voyez, au niveau inconscient, psyché, psychologique, on a les 4 pieds dedans. Notre enfance, du coup, notre foyer, notre clan, le cancer est un signe plutôt conservateur. Et sa symbolique, justement, de carapace protectrice peut aussi être une prison dorée pour notre émancipation. Et pourtant, le cancer est le signe de la gestation. nous allons donc bien falloir à un moment donné sortir de notre caverne et je pense qu'on peut dire bientôt Platon, bientôt promis. Promis, on sort de notre caverne mais là, on tape les peurs, des ombres, tout ça. D'ailleurs, je vous montre une petite image déjà du Dixit qui est sorti. Vous voyez cette lumière dans la ville où il fait nuit et voilà, le monde du rêve, le monde des peurs, des craintes, on se les tape face à face. On prend notre petite lumière, notre petite lanterne d'ermite et on va éclairer tous ces coins-là pour les accueillir, pour les reconnaître, pour comprendre qu'on a tous des mécanismes de protection qui peuvent être sains dans une certaine mesure mais qui se doivent d'être dépassés si on ne veut pas que les cycles de la vie se répètent incessamment tout le temps sans peur de sortie. Il y en a marre que les cycles se répètent et qu'on tourne en rond. Il faut appeler la spirale d'évolution. Donc, on n'oublie pas qu'on est dans le signe de la gestation donc il va falloir accoucher de quelque chose, il va falloir s'affranchir, il va falloir couper le cordon de certaines choses et c'est peut-être pour ça que nous avons un merveilleux trigone à Saturne et que Mars est au sextile exact Mars en taureau donc chez Vénus on va voir où est Vénus Vénus est en cancer et Mars exact sextile à Saturne. Saturne, c'est tout ce qui dure et qui est dur ok, mais c'est aussi une planète avant qui enfin traditionnellement qui nous parlait de récolter, de cueillir, d'élaguer une faux au nom du vrai à l'image de l'arcane sans nom. Donc souvent quand on essaye de faire des parallèles entre l'astro et le tarot, bon déjà mathématiquement on n'est pas bon mais il y a pour l'arcane sans nom il y a toujours c'est Pluton ou c'est Saturne ? C'est un peu des deux peut-être. Ce sont des facettes de ces deux égrégores. Donc un soupçon d'affranchissement nous sera nécessaire pour cette émergence qui nous est proposée. Couper le cordon qui nous relie à ces peurs ces peurs qui nous ont été inculquées souvent inconsciemment par notre famille par le collectif et là ça nous revient en pleine tronche. C'est pour ça qu'à l'extérieur il se manifeste ce qui se manifeste. Voilà je ne vais pas vous faire un dessin on a tous les yeux en face des trous c'est ainsi vis-à-vis de ça. De l'individuel au collectif il n'y a toujours qu'un pas et quand on monte le thème de cette nouvelle lune en cancer voyez qu'au lever donc vous avez l'ascendant il y a deux planètes au-dessus on dit c'est le lever c'est le planète qui se lève à l'est à l'heure où on fige c'est deux transpersonnels une collective Saturne et une transpersonnelle Neptune en maison 12 conjointe à l'ascendant donc tout ce qu'on va travailler intérieurement dans notre psyché dans notre inconscient dans notre psychologie intérieure avec cette âme planétaire en cancer en maison 4 liée aux mémoires de notre famille mais aux mémoires de l'humanité à l'historicité du genre humain le cancer c'est la porte des hommes et le capricorne c'est la porte des dieux donc on est avec le karma collectif ici et en plus le karma c'est Saturne c'est en trigone tout bon enfin tout bon surtout qu'on remet une couche parce qu'apparemment on en a besoin donc Lulu il y va pas de main morte sur la confiture donc Neptune et Saturne rétrograde au lever à l'ascendant lors de cette nouvelle lune à l'image de notre société actuelle et de ce marasme collectif qui peut nous faire perdre pied cette nouvelle lune en cancer nous rebranche à notre essentiel histoire de ne plus agir par crainte par peur et donc d'entraîner avec nous ces cycles qui se répètent et qui se ressemblent tellement pas besoin d'être voyants ça crève les yeux quand nous sommes en train de revivre un cycle et quand vous suivez des vidéos d'éminents astrologues intelligents intelligibles pour n'en citer qu'un parce que c'est le plus connu Fabrice Pasco qui nous parle des cycles Jupiter Uranus qui se sont formés le 21 avril et qui là se déploient qui est plutôt apparenté à ce qu'on appelle la droite mais ça aussi c'est obsolète aujourd'hui au niveau astronomique j'ai l'impression astrologique et un autre cycle qui est en cours de formation Saturne Neptune qui est plutôt relié en tout cas qu'on retrouve dans l'histoire de l'humanité par rapport à ce qu'on appelle la gauche c'est là voilà là-haut on nous le montre là c'est là mais la porte de sortie pour moi c'est Pluton qui est rentré en verso qui re-rétrograde parce qu'il n'a pas fini de labourer les terres du Capricorne qui fait un merveilleux moonwalk sur la tronche de Micmac et donc il y a quelque chose du passé à garder avec cette nouvelle lune oui notre héritage d'où on vient et certaines valeurs tiennent la route mais sont-elles d'actualité pour le 21e siècle faire du neuf avec du vieux ça ne veut pas dire complètement jeter le vieux au nom du neuf absolu non déjà Pluton en verso nous questionne sur la place de l'humain par rapport à l'intelligence artificielle donc une intelligence artificielle peut faire des poèmes je n'en doute pas mais la poésie n'est-elle pas la musique la poésie la peinture n'est-elle pas quelque chose qui appartient au genre humain aussi donc est-ce qu'on va vers du fake du faux du remake où est-ce que vraiment on récupère cet héritage du passé pour le faire fleurir germer dans ce futur où il y aura peut-être des voitures volantes où il y aura peut-être que sais-je voyez mais c'est très subtil et pour pas tomber dans le non politiquement correct machin je prends des gants c'est pour ça que je galère à vous l'exprimer mais j'espère à bon entendeur que vous voyez ce que je veux dire donc par-delà les peurs les craintes les croyances héritées qui nous irritent et les mensonges qui portent le masque du contrôle réponse se fait la malle dans Disney réponse c'est ça elle est enfermée par une marâtre qui lui fait croire que si elle sort il va lui arriver les pires horreurs et on voit qu'il y a de la manipulation là-dessus il y a du contrôle de sa part et tout son peuple puisque c'est une princesse quand même on est dans Disney tout son peuple tous les ans met des lampiottes des lumières à sa mémoire pour lui montrer le chemin d'où revenir où est son peuple où est sa filiation où elle se sent appartenir et cette quête de liberté en même temps c'est un petit peu cancer verso quelque part ce dessin animé là je l'entends en vous le racontant et il ne faut pas zapper qu'on a Uranus quand même en taureau en maison 2 la conjonction Mars Uranus se prépare il y a bien un truc de couper le cordon pour aller vers quelque chose de sain ça ne veut pas dire tout cramer du passé ce n'est pas du tout la même chose vous voyez la subtilité une nouvelle lune en cancer en maison 4 au plus près de justement ce joyau fardeau historique et transgénérationnel cette mémoire qui nous colle à la peau ces peurs ces craintes qui se logent dans ces archétypes là nous sont accessibles et on met une lumière on met une prise de conscience un nouveau cycle une nouvelle lune née prend racine prend germe là maintenant et on n'oublie pas que la prochaine pleine lune en Capricorne elle sera conjointe à Pluton mais de toute évidence parce qu'on va en avoir besoin de se délaguer de nettoyer là on se prend dans la gueule les trucs et puis dans quelques dans quelques semaines bam pleine lune en Capricorne à 28-29 degrés du Capricorne conjointe à Pluton entre l'ancien et le nouveau entre le Capricorne et le Verseau mais c'est tellement bien ficelé l'univers ne nous prend pas pour des hums donc ne le prenons pas pour ce qu'il n'est pas vraiment c'est des choses qui m'émeuvent beaucoup c'est subversif sans l'astrologie depuis 2020 devant le jugement vous voyez ce qu'on s'est pris dans la tronche sans l'astrologie je ne sais pas personnellement comment j'aurais gardé le cap et foi et en plus je vois que ça se manifeste je vois que ça a du sens donc essayez de toucher du doigt ce sens et par pitié ne vous faites pas avoir par ces manipulations ne vous faites pas avoir par ce qu'on appelle la télévision la réclame ma grand-mère appelait ça la propagande quand il y avait des pubs ou les infos souvenez-vous de ce que les anciens disaient ces anciens qui ont connu la guerre si aujourd'hui ils étaient encore là ils pourraient nous parler je pense qu'ils seraient de bons conseils donc voyez comme il y a ce passé à garder ces prises de conscience que ces gens incarnés à cette époque ont vécu je parle bien sûr de la seconde guerre mondiale on voit que là il y a une fenêtre qui s'ouvre à nouveau sur ces thématiques là alors que le Covid nous a montré qu'on était tous unis sur la même planète et que voilà Tchernobyl ne s'arrête pas aux frontières d'un pays ou que tout ça mais prenons-le en compte évitons que l'histoire se répète bêtement comme autour d'un rond-point mettons le clignotant et mettons en place cette spirale d'évolution donc au plus près de nos peurs de nos craintes cette caverne de Platon personnelle your own personal caverne de Pluton quoi personnel comme collective il nous est proposé ici un level-up de notre cerveau reptilien ce qu'on appelle le cerveau reptilien fort du passé de l'histoire qu'a déjà vécu de l'humanité et qui est inscrit dans ses mémoires ne pas répéter les mêmes cycles ressentir voire rencontrer nos peurs et en rire ça me fait penser dans Harry Potter au sort le ridiculus on n'est pas dans le déni oui il y a des choses qui nous font peur on va les dédiaboliser et du coup se détacher de l'emprise qu'elles ont sur nous parce que parfois on agit en conséquence de ces peurs je vais faire ça parce que tac j'ai peur là-dessus je ne vais pas aller dans le détail il y a tellement de peurs possibles on se voit en consultation ou allez voir dans votre thème dans quel axe se place cette nouvelle lune vous avez un endroit de rédemption qui vous attend là qu'est-ce qu'on nourrit avec ces peurs qu'est-ce qu'on ingère ces peurs sont oui légitimes mais elles sont ici peut-être à dépasser le ciel nous rappelle que trop souvent nous nous positionnons et nous agissons au nom de ces peurs une faux au nom du vrai à l'image de l'arcane sans nom Pluton rétrograde pour la dernière fois de notre vivant Capricorne avant de rentrer pour de bon en verso le grand justicier lève le voile une dernière fois afin que nous puissions baisser le rideau quoi hé c'est bon on a vu on a conscientisé on il peut sur un certain plan avoir un sacré changement de conscience et de perception des choses avec cette nouvelle lune c'est pas ce jour là toute l'humanité va ouvrir son troisième oeil mais à partir de ce moment là il y a quand même un point de non-retour je trouve sur où commence le déni et où s'arrête où commence la lucidité parce qu'on on a vraiment un voile très fin entre ce qui se passe dans nos vies et le reflet que nous avons au niveau collectif et puis les votes tout ça le coco ça crée des égrégores quelque part ça pendant on a le souffle coupé pendant un moment c'est comme je vous en parlais la dernière fois pour la pleine lune en Capricorne le 1er janvier bon bah écoutez vous vous rendez compte tous ces centaines de millions de personnes qui essayent de faire des bonnes résolutions je vais faire ça vous vous rendez compte et en fait pour moi cette nouvelle lune elle nous fait capter ça elle nous dit hé 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 ensemble t'es pas obligé de t'amasser en collectif nombreux tu vas à l'essentiel de ce qui est important pour toi et en t'y connectant tu te connectes à d'autres choses c'est même pas baba cool c'est à dire c'est baba cool et certains riront peut-être mais c'est subtil et je pense que notre pouvoir d'action il est peut-être à ce niveau là surtout que Mars est en taureau donc il est à l'opposé de chez lui il est chez Vénus Vénus est en cancer Mercure est en lion ok le lion est gouverné par le soleil on va voir où est le soleil il est en cancer Uranus est en taureau qu'est-ce qu'il y a en verso il y a Pluton vous voyez à chaque fois qu'on rebondit on se retrouve sur voilà cette réalité intérieure à renouveler voilà donc devenir œuvré à au fait d'être souverain pontife en son royaume intérieur que réponse elle soit pas dans la tour d'ivoire par dépit par peur par crainte de ce qu'il y a dehors et par manipulation de sa marâtre ou je sais pas comment on appelle cette gourgandine là voyez qu'elle soit souveraine en son royaume avant tout intérieur d'abord et que justement nous puissions relier cette cette paisibilité intérieure au milieu du brouhaha extérieur et en cela du coup contacter ce qui nous est familier et c'est rassurant il n'y a pas de problème mais essayer de faire du neuf avec faire du neuf avec du vieux ça veut pas dire abdiquer ou éradiquer oh mince comment on dit ça déjà s'amputer de notre arbre généalogique ou de ce qu'a vécu l'humanité avant justement c'est prendre ça pour vraiment faire du neuf et asseoir en nous-mêmes cette histoire ces valeurs ces mémoires ces souvenirs ces connaissances sans qu'en fait elle ne soit là que parce qu'il y a de la peur et de la crainte sans rejet le cancer le signe du cancer sa plus haute octave c'est le signe de l'accueil voyez on dit que le cancer est conservateur on peut voir des dominantes cancers maison 4 dans des partis politiques ou des gens qui sont reliés à des partis politiques plutôt de ce côté là mais l'octave supérieur du cancer c'est le sens de l'accueil l'accueil émotionnel et complet des gens donc tâchons d'aller chercher ce sens de l'accueil et accueillir soi-même toutes nos émotions nos peurs nos craintes la lune justement a un archétype maternel vous voyez ce côté accueil et non pas narcissique ça c'est la face obscure du cancer donc dans ce ciel sans soleil ni sans lune dans cette obscurité que la lumière que tu es soit sous ce ciel sans lune ni soleil allumons nos lanternes intérieures déconditionnons les valeurs sclérosantes qui reposent sur la peur et qui nous contrôlent de l'individuel au collectif l'épuration est en marche soyons vigilants là où ça coince là où on est étriqué là où on est sclérosé là où on a haut le coeur parce qu'on a peur c'est ici qu'il nous faut observer trouver la racine de ce qui nous gangrène ou nous manipule inconsciemment c'est pas un tas facile on est dans un premier signe d'eau on peut pas le tangible est loin revivre oui peut-être ces peurs d'enfant ces craintes aujourd'hui peut-être irrationnelles qui nous pétrifient et à cet endroit précis inviter le mouvement le changement le plus comme avant merci papa merci maman merci hier de nous avoir conduits jusqu'à aujourd'hui et bonjour demain et je finirai avec Hakuna Matata parce que c'est aussi une phrase qui m'est venue j'ai eu beaucoup de flash du roi lion aussi bon j'ai essayé de faire un bref et un direct mais nous allons durant cette saison du cancer si mes calculs sont bons faudrait que je prenne le temps de vérifier pardon au cas où mais nous allons avoir la conjonction martioranus quand même oh en taureau les anciennes valeurs héritées chez vénus donc voir où sera vénus et quels aspects elle fera ce jour là hyper important nous allons avoir des planètes qui vont commencer à rentrer en lion rayonner clairement qui on est ça veut pas dire se priver de notre histoire et de de ce dont on a hérité c'est le prendre et l'amener dans demain voilà mes chers vaillants n'hésitez pas à laisser des pouces des choses comme ça ah j'avais d'autres choses à vous dire je suis tellement partie en un pro là que bon c'est pas grave je suis allée à l'essentiel c'est que ça devait arrêter là merci les vaillants d'être venus et d'avoir écouté jusque là n'hésitez pas à commenter à partager la vidéo à mettre des pouces c'est toujours cool quand t'es de l'autre côté de ton ordi solo à parler de savoir que bon ce que tu fous ça a un petit peu de sens peut-être ou au moins ça vous a fait marrer ça aussi il n'y a pas de problème si vous voulez aller plus loin on se retrouve en consultation vous avez toutes mes infos en barre de description je vous souhaite une merveilleuse révélation lunaire n'oubliez pas que nous allons avoir une seconde pleine lune en capricorne cette fois conjointe à Pluton donc le taf continue ne soyez pas quand on court trop et qu'on n'a plus d'air n'essayez pas de vous foutre la pression il y en a assez à l'extérieur la preuve j'ai mal au dos et voilà je vous dis à tout bientôt bis cosmique sur vos tronches et prenez soin de vous à l'extérieur à l'extérieur